Aujourd'hui je vais revoir le livre Wonder. Ce livre est sur un garçon qui a la tête un peu déformée par R.J. Palacio. Ce garçon il a un tête un peu déformée parce qu'il est né comme ça, avec une maladie qui est extrêmement rare, sauf que la maladie qu'il a eu, elle est pire que les maladies normales. Mais il est un peu éloigné de tout le monde et c'est sa mère qui lui apprend et qui lui enseigne tous les sujets. Et sa mère elle n'est pas qualifiée donc il n'a pas une éducation superbe. Sauf que c'est un garçon qui est assez surdoué donc quand il fait un test pour une école, il passe le test puis il réussit. Donc il commence à l'école et il est vraiment un peu nerveux parce qu'il ne sait pas ce que les gens vont penser de sa tête et il ne sait pas s'il va se faire des amis. A la fin il se fait deux amis, une qui s'appelle Summer puis un autre qui s'appelle Jack. Ceux-ci ils deviennent de très bons amis. Mais vers la fin du livre ils vont à un camping tous ensemble avec son école. Puis avec Jack, lui il va dans les bois, s'aventurer un peu plus loin où il devrait être. Puis il rencontre trois grandes personnes de l'année d'au-dessus qui étaient aussi là avec lui d'une différente école. Puis ils sont vraiment méchants avec August, c'est le nom du garçon déformé. Puis après il y a deux autres amis qui s'appellent Milo et Angus. Puis eux ils sont là en train de tout regarder derrière un arbre. Puis ils défendent August et après ils retrouvent le chemin et ils amènent August. Puis après August il devient très populaire dans l'école et tout le monde l'aime. Et c'est vraiment une histoire super que je recommande à tout le monde. Et c'est très émotionnel. C'est très émotionnel. C'est très émotionnel. Merci.